Kiev, mai 2021. Alors que des troupes russes se massent à la frontière ukrainienne, Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, nous accorde un entretien exclusif. « Cette guerre ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. À l'avenir, tout du moins comme je le crois, il est fort probable que cette guerre signe en réalité le début de la Troisième Guerre mondiale. Voilà ce dont il est question. Dans cette éventualité, si toute l'Europe est concernée, bien plus de 40 millions de personnes seront en danger. » Neuf mois plus tard, le 24 février 2022, la Russie lance l'invasion. « Le président ukrainien se mue en chef de guerre. » « Qui est cet ancien comédien devenu président et célébré dans le monde entier comme un héros de ce conflit ? » « Qui est Volodymyr Zelensky ? » « Mes chers concitoyens d'Ukraine, ce matin, le président Poutine a annoncé une opération militaire spéciale dans la région du Dombard. » « La Russie a attaqué nos infrastructures militaires, nos gardes frontières et nos troupes aux frontières. Des explosions ont été entendues dans de nombreuses villes d'Ukraine. Nous décrétons la loi martiale dans tout le pays. » « Les services secrets occidentaux pensent que le conflit ne durera pas plus de deux jours. Pourtant, les troupes russes progressent rapidement en direction de Kiev, la capitale ukrainienne. Des villes sont bombardées. On déplore les premiers morts. La panique s'empare de la population qui fuit en masse. Les États-Unis et la France proposent au président ukrainien de l'exfiltrer. Sa réponse fait le tour du monde. J'ai besoin de munitions, pas d'un taxi. » « Ce qui m'a surpris, c'est le courage de Zelensky. Il est directement menacé d'assassinat par la Force Wagner, un groupe de mercenaires russes ultra-violents qui a été déployé dans la capitale ukrainienne. « Et Zelensky a déjà fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat dans son lieu de résidence. Pourtant, la nuit où Joe Biden lui propose de l'exfiltrer, il refuse et lui dit « C'est ici qu'est le combat. J'ai besoin de munitions, pas d'un taxi. » « Ça a été un moment charnière. Des millions d'Ukrainiens ont compris que Zelensky ne capitulerait pas, qu'il ne se laisserait pas intimider par Poutine. » « Bonjour à vous tous, chers Ukrainiens. » « Zelensky est un homme entier. Il aurait pu monter dans un jet privé et quitter le pays. Mais il a décidé de rester. Il sait que Vladimir Poutine veut s'emparer de Kiev. » « Volodymyr Zelensky endosse un nouveau rôle, celui de président en guerre. Il utilise des armes qu'il maîtrise comme personnes, les réseaux sociaux. C'est via Facebook, Twitter et Telegram qu'il s'adresse à son peuple et à la communauté internationale. « La guerre qui a lieu en ce moment est aussi une guerre médiatique, qui se déroule notamment via les réseaux sociaux. La bataille se joue au front, sur le terrain, mais elle se joue aussi dans les médias. « Les réseaux sociaux jouent un rôle plus important en Ukraine qu'en Allemagne, en France ou n'importe où ailleurs dans l'Union européenne. C'est un fait. » « Les médias sociaux ont été instrumentalisés bien avant qu'on prenne conscience des campagnes de désinformation et de toutes ces choses qui peuvent être manigancées via les plateformes numériques. Donc l'idée que les médias sociaux puissent être une arme de guerre n'est pas nouvelle. Mais la façon dont le président ukrainien les utilise pour lancer des appels directs au reste du monde est assez inédite. Je ne crois pas avoir déjà vu quiconque s'en servir à cette échelle auparavant. » Il enjoint à la population ukrainienne de résister et de combattre l'armée de Vladimir Poutine. Aux Occidentaux, ils demandent des armes et des sanctions plus dures. Ils s'adressent aussi directement aux habitants et aux soldats du pays voisin. « Et ensuite, en russe. Aujourd'hui, j'ai initié un téléphone de conversation avec le président de la Fédération de la Fédération. Résultat, tixana. Donc aujourd'hui, je veux dire à tous les citoyens de la Fédération. Pas comme président. Je veux dire aux citoyens de la Fédération de la Fédération comme citoyens d'Ukraine. » Dans la première allocution qu'il a donnée la nuit où l'invasion a commencé, il a parlé en ukrainien pendant les deux premières minutes. Puis, il est passé aux Russes. Et en gros, pendant les huit ou neuf minutes qui ont suivi, il s'est adressé au peuple russe. Je ne sais pas combien de Russes ont vu ces images, mais j'ai trouvé cette façon de leur faire passer le message très convaincante. Depuis que le conflit a éclaté, Volodymyr Zelensky se présente aux yeux du monde dans une tenue vert kaki. Il donne l'image d'un combattant de la liberté qui affronte le dictateur russe. D'un héros qui a décidé de rester dans le palais présidentiel, protégé derrière des sacs de sable. « Le président Biden et moi-même avons échangé à de nombreuses reprises. Je lui suis reconnaissant de m'avoir aidé, mais il ne m'a pas entendu. J'ai informé les États-Unis que l'Ukraine se battra pour le monde entier. Mais contre la Russie, on ne peut pas lutter seul. » Pour la première fois dans l'histoire, le monde entier suit en direct un président en guerre. Il se présente comme un citoyen, un père, un époux. Un homme affecté, vulnérable et épuisé. « Pouvez-vous voir votre famille ? » « Non, je ne peux pas. » « Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois ? » « Avant cette guerre. » « Volodymyr Zelensky naît en 1978 en Ukraine. Le pays fait alors partie de l'Union soviétique. À la maison, il parle russe. Sa famille est juive. Durant la Seconde Guerre mondiale, son grand-père, dont les trois frères sont morts durant la Shoah, a combattu les Allemands dans les rangs de l'armée rouge. Son père est professeur d'informatique à l'université. Et sa mère, ingénieur. Lorsqu'il passe son baccalauréat, l'Ukraine a déjà accédé à l'indépendance. S'il a fait des études de droit, il ne travaillera jamais dans ce domaine et préférera explorer le monde de la scène et de la télévision. « Il me semble qu'en réalité, il n'était pas vraiment question d'art, mais plutôt de camaraderie, d'une certaine élégance. nous avions un public de jeunes et jolies femmes, ce qui est toujours agréable. Nous étions applaudis, nous étions au centre des attentions. C'est ce que nous cherchions à vivre, tout simplement. » C'est à cette époque qu'il tombe amoureux d'Oleena, une ancienne camarade de l'université. Ils se marient en 2003 et montent la même année le studio Quartal 95, une société de production télévisuelle. Ensemble, ils écrivent et produisent des films et des émissions politiques aux tons provocateurs et humoristiques quand ils ne font pas tout simplement les idiots. « Ma vie à la télévision ne visait pas à développer un jeu d'acteur, mais plutôt des idées, un état d'esprit et servait à présenter mes écrits. Je faisais partie de l'équipe d'auteurs qui travaillait au sein de ma compagnie. Les idées que l'on souhaite partager avec le plus grand nombre passent par différents genres, que ce soit des comédies, des drames ou des tragédies. Ça permet d'engager une conversation avec la société civile, d'ouvrir les yeux d'autrui. » Leurs émissions attirent des millions de téléspectateurs et Zelensky devient une star du petit écran, non seulement en Ukraine, mais aussi en Russie. Ces émissions sont diffusées sur 1 plus 1, la chaîne la plus regardée d'Ukraine. Elle appartient à l'un des plus puissants oligarques du pays, l'homme d'affaires, milliardaire et mania des médias, Igor Kolomoisky. « Kolomoisky est l'un des oligarques ukrainiens les plus influents. Il est originaire d'Ukraine orientale et il a ses quartiers à Dnipro. » « Il ne s'agit pas du tout d'un oligarque ou d'un homme d'affaires que l'on pourrait qualifier de respectable. C'est plutôt un personnage assez obscur, quelqu'un qui a fait fortune par des moyens à la limite de la légalité, voire carrément criminel. » « Kolomoisky et Zelensky étaient en affaire, pour ainsi dire. Kolomoisky possède l'une des principales chaînes de télévision à laquelle le studio Quartal 95, la société de Zelensky, vendait ses productions. » « En 2015, Igor Kolomoisky finance une nouvelle série du couple Zelensky intitulée Serviteurs du Peuple. Un programme qui va changer à jamais le destin de l'acteur. La série raconte le parcours d'un professeur d'histoire qui se retrouve du jour au lendemain président de l'Ukraine. Ce qui dame dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. « Je pense que mes ambitions politiques personnelles se sont manifestées avant tout au sein de la société civile. Le peuple ukrainien inclut différents types de personnes de tous âges dont je fais partie. Et moi, comme les autres, j'aspirais au changement. » Et des millions d'Igor Kolomoisky pour se porter candidat à la présidentielle. L'Ukraine avait soif de visages nouveaux et la série Serviteurs du Peuple était extrêmement populaire. Ce sont ces deux choses, je pense, qui ont fait germer dans l'esprit de Zelensky, encouragé peut-être par Kolomoisky et son entourage, l'idée qu'il devrait se présenter comme candidat à la présidentielle. « On a vu arriver cet acteur inconnu issu du groupe de Kolomoisky, ce qui a suscité chez nous un énorme scepticisme. Que Kolomoisky soit l'homme de l'ombre de Zelensky était inquiétant au plus haut point. » Le parti de Volodymyr Zelensky s'appelle Serviteurs du Peuple comme la série. Pour le débat d'entre deux tours, le roi du spectacle choisit comme arène le stade olympique de Kiev. Il veut mettre le président sortant face à des dizaines de milliers de spectateurs. Il fait les choses en grand. « Cela fait penser aux arènes de l'époque romaine où l'on offrait toutes sortes de spectacles au peuple. Et je crois que c'était voulu de la part de Zelensky. Je n'ai pas tellement aimé cette mise en scène sur le modèle du pain et des jeux. Car cela fait de la politique un divertissement et d'un débat sérieux entre candidats et une performance d'acteurs. Mais il faut dire que c'est justement ça le point fort de Zelensky. » Au milieu du stade, Volodymyr Zelensky est la star. Lui, le président fictif de la série à succès, cristallise le désir des Ukrainiens d'avoir un président sincère, issu du peuple et qui s'engage pour lui. Ils avaient un tel besoin de changement qu'ils ont voté pour une coquille vide, pour ainsi dire. Juste parce que c'était un visage nouveau, quelqu'un qui était anti-système, qui ne ressemblait à aucun autre politicien. quelqu'un qui promettait de faire les choses différemment. Il ne promettait rien de concret, il ne se positionnait pas. C'était une sorte de feuille blanche sur laquelle chacun pouvait projeter ses espoirs, ses rêves. « Le 21 avril 2019, Volodymyr Zelensky remporte le second tour haut la main avec 73% des suffrages et devient ainsi président de l'Ukraine. de l'Ukraine. » Pendant ces premiers mois à la tête du pays, tout le monde se demandait quel genre de président il serait. On savait quel genre d'acteur il était, mais personne ne savait quel genre d'homme d'État il serait. Il n'avait aucune expérience en matière de gouvernance. Il n'avait jamais endossé la moindre fonction politique, même à un niveau local ou régional. A cette époque, on avait une star de la télé-réalité comme président des États-Unis. Il n'était donc pas si choquant qu'un acteur prenne les rênes d'un pays. Ronald Reagan était acteur lui aussi avant de devenir président des USA. « Je pense que beaucoup de citoyens ukrainiens croyaient déjà en Zelensky. Ils ont cru en lui parce qu'ils voulaient un miracle et qu'ils ont vu en lui ce miracle tant attendu. En d'autres termes, ils l'ont vu comme celui qui allait résoudre les problèmes accumulés depuis tant d'années. » Le plus grand défi qui se présente au nouveau chef de l'État est Vladimir Poutine, le président de la très puissante Russie voisine. « L'Ukraine en soi est une provocation pour Poutine, je dirais. Toute personne qui en prend les commandes, à moins que ce ne soit une marionnette de Poutine, constitue pour lui un défi. » Vladimir Poutine mène depuis des années une guerre larvée contre l'Ukraine dans le Donbass, une région située dans l'est du pays. Les deux républiques autoproclamées qui la composent sont dominées par des séparatistes soutenus par la Russie dont l'armée postée de l'autre côté de la frontière ne cesse de menacer d'intervenir. Le jeune président ukrainien promet de mettre enfin un terme à ce conflit. – C'est une recommandation qui se sont à l'arrière à l'arrière. – C'est une question qui se sont à l'arrière. Je suis prêt à tout. Et je n'ai pas peur d'en prendre des décennies. Je suis prêt à détruire votre popularité, votre établissement. Et si ce n'est pas besoin, je suis prêt à détruire votre établissement afin qu'il n'y ait rien. Quelques semaines après les élections Volodymyr Zelensky réussit un surprenant tour de force. Un échange de prisonniers de guerre. 35 combattants ukrainiens font un retour très médiatisé au pays. Un premier succès pour le nouveau président. Je pense qu'à ce moment-là, Poutine voyait en Zelensky le président idéal pour l'Ukraine. En d'autres termes, un personnage incompétent, vulnérable, sans grande sagacité et est capable de faire des concessions. C'était là sa conviction. Zelensky ferait des concessions. C'est alors posé la question de savoir si Zelensky allait être capable d'évoluer sur la scène internationale. de la scène internationale. Ces débuts sont difficiles. Ils se retrouvent subitement au cœur d'un scandale politique. Celui-ci éclate après la révélation du contenu d'une conversation téléphonique dans laquelle Donald Trump, alors président des États-Unis, menace de priver Volodymyr Zelensky d'une aide militaire de 400 millions de dollars s'il refuse d'ouvrir une enquête pour corruption contre le fils de Joe Biden, son concurrent démocrate à l'élection présidentielle américaine. J'ai vraiment eu de la peine pour lui en le voyant confronté à une affaire de cette ampleur, alors qu'il entamait à peine son mandat. En pareilles circonstances, réagir de manière adéquate requiert une sacrée dose de confiance en soi. Donald Trump écorne l'image de Volodymyr Zelensky. Et un président ukrainien affaibli fait justement les affaires de Vladimir Poutine et de ses ambitions impérialistes en Ukraine et dans le Donbass. Poutine flaire les faiblesses des chefs d'État étrangers et sait très bien les exploiter. La Russie est connue pour n'avoir pas peur de s'attaquer à plus fort que soi et Poutine excelle à cet exercice. Mais Volodymyr Zelensky ne perd pas son objectif de vue. La paix dans le Donbass et avec la Russie. Il se cherche des alliés et les trouve en France et en Allemagne. À Paris, il rencontre pour la première fois Vladimir Poutine. Bien qu'il fasse preuve de prestance et d'habileté, les pourparlers échouent. Il n'y a pas de volonté politique de la part de la Russie de sortir du Donbass. Parce que la Russie utilise le Donbass comme levier pour influencer la politique intérieure ukrainienne. Mais ce sommet a montré, et c'était très important pour Zelensky, que Kiev était prêt à tout, dans la mesure où ça ne compromettait pas l'intégrité territoriale de l'Ukraine et sa souveraineté, pour arriver à un accord avec Poutine et ses partenaires européens. La guerre qui enfle au Donbass permet à la Russie d'exercer une pression sur la politique intérieure ukrainienne. Le conflit a déjà fait 14 000 morts. Les Ukrainiens sont fatigués de la guerre. Et Poutine sait pertinemment que si son homologue ne parvient pas à un accord de paix, il n'aura pas respecté sa promesse de campagne. Deux ans après le début de sa présidence, Volodymyr Zelensky voit son éclat commencer à se ternir. L'économie ukrainienne, l'une des plus faibles du monde, est à l'arrêt. Le chef de l'Etat est au plus bas dans les sondages, et son parti essuie un échec cuisant aux élections municipales. Mais le président, passé maître dans l'art de la mise en scène, décide de mettre en avant ses forces. Zelensky était acteur et producteur. Il avait créé sa propre émission. Ce n'était pas juste quelqu'un qui venait lire ses répliques. Il sait comment tourner les choses pour qu'une histoire fonctionne. En mai 2021, il sort le grand jeu dans un hangar du constructeur aéronautique Antonov. A l'occasion du deuxième anniversaire de sa présidence, il présente un programme inédit qui signe un nouveau départ. Il n'a pas complètement éradiqué la corruption en Ukraine. Il avait un rapport un peu ambigu avec les oligarques. Globalement, il n'a pas radicalement changé la donne en Ukraine et n'impressionnait pas spécialement la communauté internationale. Si on avait interrogé les acteurs de la scène politique américaine et mondiale avant cette guerre, je pense que personne n'aurait dit « Zelensky est un leader de haut vol avec lequel il faut vraiment compter ». Volodymyr Zelensky est ébranlé et se retrouve lui-même sous le feu des projecteurs lorsque l'on apprend qu'il a placé à l'étranger une partie de la fortune que lui a rapporté la télévision. Dans sa lutte contre l'oligarchie, sous la contrainte de l'Union Européenne, il s'en prend à contre-coeur à son ancien mécène, Igor Kolomoisky. Il fait également fermer les trois chaînes russophones de l'oligarque Viktor Medvedchuk afin de faire reculer l'influence russe dans le pays. Certains observateurs s'inquiètent pour la liberté de la presse. Cependant, Viktor Medvedchuk est le meilleur allié de Vladimir Poutine en Ukraine. Le président russe accentue encore la pression au printemps 2021 en lançant des manœuvres militaires avec plus de 100 000 hommes à la frontière ukrainienne. Une opération largement relayée par la télévision russe. Je suis très inquiet. Le volume des troupes et des équipements militaires ne cesse de croître à nos frontières. D'une façon ou d'une autre, c'est inquiétant. Cette inquiétude est justifiée depuis le début de 2014, depuis le début de la guerre au Donbass, depuis le début de l'annexion de la Crimée par la Russie, et elle s'est confirmée. En d'autres termes, l'escalade reste envisageable à tout moment. L'Ukraine est désarmée et ne fait pas le poids face à Vladimir Poutine. En 1994, le pays a abandonné son arsenal nucléaire en échange de la garantie de sa sécurité par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie. On a essayé la voie diplomatique en ratifiant des traités mondiaux. Ils ont été signés en bonne et due forme. On est passé par le traité de Budapest. On l'a fait. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. À côté de ça, on a essayé d'entretenir de bonnes relations avec la Russie, de vivre en bonne entente avec notre voisin, grâce aux familles mixtes, en favorisant des relations sur le plan historique, économique, social, puisque nos pays étaient réunis au temps de l'époque soviétique. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il vous reste dans ce cas-là ? En juillet 2021, Vladimir Poutine publie un manifeste. Dans un essai sur l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique, ils contestent ouvertement le droit d'exister de l'Ukraine. Si on avait été prêts à regarder tout ça de plus près, on aurait déjà pu s'en rendre compte. Beaucoup l'ont vu, mais on n'a pas voulu les écouter. Vladimir Poutine ne cesse de revendiquer les prétentions de la Russie sur l'Ukraine. C'est encore le cas trois jours avant l'invasion. Le 24 février 2022, il passe à l'offensive. Pour justifier son action, il prétexte la lutte contre le fascisme. Vodimir Zelensky réagit sur le champ. Il se montre résolu et très clair. C'est le cas de l'arrivée. C'est le cas de l'arrivée. C'est le cas de l'arrivée. C'est le cas de la lutte contre le fascisme. C'est le cas de l'arrivée. Il a plus de 8 millions d'euros. C'est le cas de l'arrivée. je vous ai dit mon père qui a passé toute la guerre dans l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée ne pas à l'arrivée, à l'arrivée de l'arrivée, vous allez voir nos lignons, non nos lignons, nos lignons Depuis que le premier missile a frappé l'Ukraine, toute la nation s'est rassemblée derrière Zelensky il n'y a plus d'opposition politique au président tout le monde a compris que Zelensky faisait tout pour défendre la nation et qu'ils étaient tous dans le même bateau le président ukrainien est immédiatement actif sur les réseaux sociaux nous n'avons pas à faire de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre pour nous, c'est le plus grand défendre nous ne sommes pas les membres, et nous n'avons jamais c'est notre corps, c'est notre part, c'est notre part, c'est la fête pour nos armes de l'Ukraine c'est juste sans doute son ton grave et ferme exprime sa détermination chaque jour, il s'adresse à son peuple et lui redonne courage il se montre accessible et acquiert une stature présidentielle il a neigé c'est le printemps et quel printemps ? un printemps guerrier c'est triste mais tout ira bien on les vaincra tous la lettre d'information du gouvernement ne tarde pas à être publiée en plusieurs langues et le monde entier commence à suivre le président ukrainien tout le monde regarde il joue le plus grand rôle de sa vie c'est une nécessité existentielle c'est peut-être en partie le fruit de son expérience dans un domaine où il créait des mondes mais cette fois c'est la vraie vie et par la force des choses ses compétences ses talents développés dans l'univers du spectacle lui sont désormais d'un grand secours dans la vraie vie il s'adresse régulièrement aux citoyens russes je veux que le corrigole je veux que dans la vraie vie c'est qu'ils ont langley 1000 et 100 000 qui ne peuvent pas comprendre pourquoi ils ont permis à l'Ukraine ont permis à l'Ukraine mourir à l'Ukraine à la discussion plus les plus les plus que la guerre t'es qu'elle doit pas tard à plus les plus les plus les plus les plus les plus Ils restent en vie. Mesdames et Messieurs, nous avons déjà dit, nous avons commencé à bongir les quartiers de l'histoire de l'histoire de l'histoire de Kiev. C'est tout ça me rappelle 1941. Tous les gens de l'histoire de la République, qui se trouvent à la proteste, je vous le dis. C'est-à-dire que vous nous entendez. C'est-à-dire que vous nous commencez à croire. Lorsqu'on nous. Lorsqu'on contre la guerre. Volodymyr Zelensky devient la voix de l'Ukraine. À vrai dire, je n'ai pas été surprise de la volonté du peuple de résister. Les sondages disaient que 30% des Ukrainiens étaient prêts à prendre les armes et que 80% considéraient la Russie comme l'agresseur et lui attribuaient l'entière responsabilité de la guerre. Je crois, enfin il me semble, que Poutine pensait que l'Ukraine s'autodétruirait de l'intérieur dès le premier ou deuxième jour de l'invasion. Mais au lieu de ça, au lieu de se désintégrer, elle s'est rassemblée. C'est un excellent exemple de l'incapacité à comprendre la société ukrainienne, son état, comme on le voit dans le cas de l'agression russe. C'est la mobilisation générale. Vous êtes prêt à résister à la Russie ? Oui. Pour défendre le territoire ? Bien sûr. Les hommes de 18 à 60 ans ne sont plus autorisés à quitter le pays. Ils doivent combattre. L'enjeu est total dans ce que Vladimir Zelensky qualifie de guerre du peuple. Toute la population fabrique des cocktails Molotov. Nous sommes prêts à défendre notre ville et notre pays. Nous sommes nés ici. La plupart d'entre nous sont des civils. Nous avons grandi ici. Nous sommes allés à l'école près d'ici. Et nous sommes prêts à stopper Poutine et à défendre notre pays. Les Ukrainiens semblent avoir gagné au moins une guerre. Ils ont conquis nos cœurs et nos esprits. Cela est en grande partie dû au fait que Zelensky a été extraordinairement présent publiquement depuis le début. Il fait des allocutions quotidiennes. Il prend la parole devant le Parlement britannique par lien vidéo. Il s'adresse à 300 membres du Congrès américain via Zoom. Il tweet et donne son opinion instantanément sur tout ce qui se passe. Sur les places d'Europe et du monde entier, Volodymyr Zelensky mobilise des millions de personnes qui constituent sa force de frappe contre Vladimir Poutine. Son message ? Vous êtes les prochains. Vous aussi vous êtes menacés. Aidez-nous. Il est le président des cœurs et fait figure de combattant héroïque pour la liberté. Mais je le sais. Ce sont les gens qui protègent leurs armes. Ils protègent notre Europe. Ils protègent votre Europe. Au quatrième jour du conflit, Volodymyr Zelensky signe une demande d'entrée dans l'Union européenne pour l'Ukraine. Un symbole fort. Avec nous, l'Europe sera certainement plus forte. Sans vous, l'Ukraine sera isolée. Nous vous avons démontré notre force. Nous vous avons prouvé que nous sommes au moins aussi forts que vous. J'ai été très agréablement surpris par le comportement de Zelensky au début de la guerre. Il a su composer très intelligemment ses vidéos et formuler sa pensée brillamment. Il était convaincant, concret dans tout ce qu'il disait. Quand il s'est agi de tenir le public informé sur les événements, il s'est avéré un brillant politicien. Peut-être même qu'il est à l'heure actuelle, sur la scène européenne, le plus puissant politicien sur le plan médiatique. Chacune de ses publications raconte une histoire, un ressenti. Chacune de ses vidéos est un choc. Volodymyr Zelensky maîtrise à la perfection l'art du storytelling. Ce clip exhorte l'OTAN à instaurer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine. Son but, mettre la pression en Occident. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je dirais même, personnellement, en tant qu'historien, que nous assistons à l'incroyable transformation d'une personne qui a joué plusieurs rôles, des rôles très variés. Il a joué le rôle d'un homme qui est déjà authentiquement un président, un commandant en chef. Et je n'ai pas peur de le dire, une immense espérance sur le plan politique pour l'Ukraine. C'est passionnant de voir l'incroyable métamorphose qu'a connue le personnage de Zelensky depuis le début des événements. Il s'est véritablement montré à la hauteur de la situation, d'une façon tout à fait inattendue. Je pense que même si certains ont pu espérer que ça arriverait, personne ne s'attendait à ce que ce soit effectivement le cas. La présence de Volodymyr Zelensky remet l'Europe de l'Est sur l'échiquier mondial. Elle montre aux Occidentaux à quel point la situation est précaire dans cette région. Voir ce président juif désespéré, qui ne porte plus son beau costume, mais qui, du fond de son bunker, mal rasé, lance un appel à l'aide au monde entier. Voilà une image absolument monstrueuse. Nous sommes face à cette responsabilité qui nous incombe. Et je crains que nous ne l'assumions pas. Et combien de temps pouvez-vous tenir ? On ne sait pas. On n'y pense pas. Votre question est d'ordre philosophique. La question n'est pas là. Il ne s'agit pas de survivre, mais de se battre. Toute la nation se bat. Et nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle. Nous nous battons pour la paix et la liberté. C'est tout. La guerre en Ukraine a changé l'Europe. Des millions de réfugiés affluent vers l'Ouest. Je voudrais mentionner un détail très important sur Zelensky et la façon dont il s'est transformé dans ces circonstances. Son parti s'appelle serviteur du peuple. Mais cette agression et le courage des Ukrainiens montrent qu'ils n'ont pas besoin d'un serviteur. Je pense que c'est pour ça qu'il est devenu la voix du peuple ukrainien. Personne ne sait quelle sera l'issue de la guerre, ni si Volodymyr Zelensky restera le héros que l'on célèbre en ce moment. Quoi qu'il en soit, le président ukrainien a rempli une mission. Je crois sincèrement que tout ce qu'on laisse à nos enfants, c'est notre réputation. Cette mémoire de nous qu'on leur laisse, c'est un héritage. Et si cette mémoire a procuré quelque chose aux gens ordinaires de notre pays, mais aussi à ceux d'autres pays, c'est que cette réputation, la nôtre, pourra aider nos enfants et nos petits-enfants. Elle pourra les aider au moment de l'épreuve. J'en suis intimement convaincu. J'en suis intimement convaincu. J'en suis intimement convaincu. Sous-titrage MFP. ...